salut les amis alors il est minuit et 58 minutes à la montre et là là bas plein est vous avez m45 donc les pléiades donc c'est un amas ouvert très très facile à observer et à repérer dans le ciel il est juste au dessus du taureau c'est un bel ensemble quand vous le regardez de façon quand vous regardez le ciel de façon diffuse sans chercher vraiment à regarder quoi que ce soit vous apercevez et bien une tâche laiteuse quelque chose d'un peu d'un peu flou et quand on braque et bien une lunette une paire de jumelles vers cet endroit on s'aperçoit que c'est un amas de plusieurs centaines d'étoiles alors vous pouvez aussi l'apercevoir à l'oeil nu vous allez pouvoir peut-être apercevoir 6 7 étoiles selon effectivement votre votre la qualité de votre vision et de votre vue quand il n'y a pas trop la lune parce que là aujourd'hui je vais vous faire voir ça vous avez la lune qui éclaire voilà le ciel donc on a une on a une luminosité parasite entre guillemets la lune c'est pas un parasite mais ça va venir parasiter votre vision pour essayer de d'apercevoir le nombre d'étoiles normalement ces six ou sept planches à dessin là ici vous avez la lunette c'est la 93 millimètres 800 de focale c'est celle que j'ai imprimé en 3d j'ai fait une petite amélioration ici vous pouvez apercevoir que j'ai remplacé la partie du le tube porte-oculaire je les remplacer par un porte-oculaire acheté dans le commerce pour 15 euros moi 15 euros j'ai remplacé le tube voilà allez c'est parti on va observer longuement alors je vais retirer les lunettes parce que pour les il faut bien observer sa cible avant de la dessiner alors là elle a un peu des dérivés donc grâce à la monture équatoriale ce qui est bien c'est qu'il suffit juste de pousser un peu la lunette et on retrouve sa cible très facilement pour l'astro dessin c'est très 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 sympa voilà donc on peut voir les étoiles qui forment donc on a dans dans la vision du de l'oculaire on a une deux trois quatre cinq six sept étoiles forte après on a des étoiles moyennes et après des étoiles très très faible à la limite du pouvoir de résolution de la de la lunette alors on va commencer par et bien j'ai j'ai fait le cercle sur la planche à dessin oui j'ai fait un cercle c'est le champ de l'oculaire donc on va essayer de laisser voilà les étoiles forte directement sur le papier allez on y va c'est du bien se concentrer le but c'est de faire des étoiles bien marqué alors pour marquer les étoiles il suffit de tourner le crayon voilà on rectifie le champ au fur et à mesure parce que ça des ça dérive j'ai pas de j'ai pas de suivi motorisé enfin je l'ai pas je n'ai pas installé on n'est pas trouver la nécessité et voilà on a à peu près terminé le dessin je sais pas si en lumière rouge ça va vous montrer quelque chose de bien ou pas ouais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va peut-être rentrer à l'intérieur pour terminer le dessin le peaufiner un peu parce que à la lumière rouge c'est pas top je vais passer peut-être en lumière blanche voir si ça peut vous donner un aperçu ou pas je vais prendre la lampe à la main ce sera peut-être mieux c'est un peu éblouissant j'ai peut-être reculé la lumière pour trouver le bon contraste voilà parce que la feuille noire réfléchit quand même pas mal la lumière blanche mine de rien c'est ça qui est un peu traître quand on fait du dessin c'est que le papier noir c'est assez compliqué à faire bon allez on va rentrer alors voilà on est revenu donc en lumière blanche parce que effectivement la lumière rouge en astro dessin c'est assez difficile pour quand on n'est pas habitué on a du mal à voir ce qu'on dessine au final puisque le papier noir envoie beaucoup de finalement d'éclats malgré tout et on n'a pas forcément une bonne vision des choses donc on va se servir de notre mémoire la mémoire qu'on a au niveau de notre visuel de notre impression bien sûr il faut pas tarder parce que sinon après on aura carrément tout zappé donc on va juste que je vais faire c'est que je vais redonner un peu d'éclat aux étoiles fortes pour les faire ressortir et puis les petites étoiles faibles que j'aurais pu marquer à droite à gauche je vais voir si je les renforce ou pas voilà allez c'est parti voilà ce que ça va donner voilà les amis on a dessiné m45 vous avez vu que dessiner un amas ouvert c'est pas très long il suffit d'avoir le bon coup d'oeil pour marquer les étoiles au bon endroit et de se servir des étoiles fortes pour créer des motifs géométriques généralement le motif le plus utilisé par les astre dessinateurs c'est le triangle voilà trois points trois points vous avez créé des repères autour de ce triangle vous allez pouvoir placer d'autres petites étoiles et après vous passez à un autre triangle et hop voilà vous continuez votre dessin moi c'est tout simple ensuite une bonne mémoire photographique au niveau du visuel pour pouvoir lorsqu'on est en lumière blanche à la maison et bien repointé les étoiles fortes que vous avez noté et puis peut-être repasser quelques petites étoiles faibles que vous aviez peut-être pas assez marqué ou estompé grâce à la gomme certaines étoiles qui elle mérite d'être un peu baissé voilà les amis m45 tout simplement voilà avec les annotations c'est toujours plus sympa allez ciao